Musique Salut les amis, on se retrouve à Montpellier Une de mes villes préférées C'est la ville dans laquelle j'ai fait la plupart de mes études J'ai passé ma licence et mon master de STAPS ici, à Montpellier J'ai vécu une bonne dizaine d'années J'ai passé mes brevets d'état aussi Donc voilà, ça a été la plupart, une grosse partie de ma jeunesse Même si je ne suis pas très vieux, mais bon, 37 ans quand même Ça commence à faire Et ça fait déjà 7 ans que je suis expatrié aux Etats-Unis Et franchement, quand je vois la ville comme elle a vraiment évolué Qui est devenue en tout cas super moderne Ça donne envie quand même de revenir Et puis pour être aussi plus près de la famille et tout ça Donc voilà, je me tâte un petit peu parfois Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Vous allez me prendre pour un fou Abandonner Miami pour revenir à Montpellier Mais bon, sait-on jamais un jour, pourquoi pas En tout cas, j'y pense Et j'ai la bonne surprise aussi de voir que les salles à Montpellier On poussait un petit peu comme des champignons Mais avec une super qualité Donc voilà, c'est vrai que ça fait assez plaisir de voir ça Il y a beaucoup de salles à Montpellier qui ont vu le jour Et des salles avec du matériel vraiment de qualité Et voilà, ça fait plaisir de voir que le fitness en France évolue dans le bon sens Qu'il y a de plus en plus de choses qui se font en France Entre l'NPC qui arrive aussi en France Avec les compétitions qui vont débarquer Les FBB Pro League et tout ça Les salles, les salons fitness et tout ça Donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir que ça évolue dans le bon sens en tout cas Donc voilà les amis, on va aller voir quelques salles dans Montpellier Et puis on va aller s'entraîner Donc je vous montre tout ça, c'est parti Regarde tes têtes Allez viens Allez on se repart pour le training Alors en ce moment, je prends le Amino Pump C'est pas mal du tout parce que en fait Dedans il y a déjà des BCA Les 8 à 1 à 1 que je prends habituellement Ceux-là ici La Glutamine aussi Arginine, Créatin Monohydrate Voilà, il y a la citrulline malade, Arginine, tout ça Donc au final ça fait un peu un tout en un Donc pendant l'entraînement Donc voilà, c'est pas mal du tout Et je garderai quand même ça pour après l'entraînement Le BCA811 et la L-Glutamine Donc voilà, c'est parti les amis Let's go Bon allez les amis, on se retrouve à Métabolique Montpellier Une nouvelle salle qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps À Montpellier, donc vraiment super Je vois de plus en plus de salles avec du super matos Qui s'ouvre un petit peu partout en France Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a cette évolution Donc voilà, pendant les fêtes C'est vrai que je redescends un petit peu l'intensité de mes séances Plutôt que de pas m'entraîner du tout Je préfère faire du full body Et du coup ça me permet d'un peu plus récupérer Et au niveau cardio, tout simplement Je promène pendant deux heures avec le chien par exemple Et c'est assez sympa, des petites balades Voilà Et donc aujourd'hui on va faire un full body Comme je viens de vous dire Sur le plateau du haut Et puis dans une prochaine vidéo Je vous montrerai plutôt la partie basse Donc plutôt hardcore de la salle Donc ça, ça sera pour une prochaine vidéo En attendant c'est full body aujourd'hui Alors c'est parti les amis Voilà pour ce full body Je vous dis les amis Je vais faire deux exercices par groupe musculaire Donc je vais faire deux exercices pour les pecs Deux exercices pour le dos Deux exercices pour les épaules Deux exercices pour les jambes Et ensuite je ferai un seul exercice pour les biceps Et un seul exercice pour les triceps Et je finirai par quelques abdos Donc voilà, ça fera une grosse séance full body Donc que vous pouvez faire trois ou quatre fois par semaine Donc pendant les vacances c'est super pour la récup Ou sinon quand vous avez une période d'arrêt prolongé Ou de blessure Donc c'est sympa de reprendre par du full body Avant de repasser sur du half ou du split Donc voilà, c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Alors pour chaque exercice en gros je fais quatre séries Donc la première c'est 15, ensuite 12, ensuite 10 Et pour finir 8 Avec une minute à une minute trente de récup Donc voilà, ça pour chaque groupe musculaire Et pour chaque exercice Donc voilà, ça c'est pour mon full body des vacances Donc histoire de récupérer un petit peu Et de pas trop trop donner en intensité Donc pour le dos je choisis une machine plutôt typée largeur de dos Et ensuite je passerai à la machine plutôt épaisseur du dos Donc voilà, si vous avez deux exercices à choisir C'est l'idéal Les poignées comme ça pivotent Donc c'est vrai que par exemple on peut partir sur une prise Voilà, une prise soit comme ça ici Et changer en prise inversée au cours du mouvement Comme ça on peut avoir un meilleur éterrement là-haut Une meilleure contraction en bas Deuxième exercice pour le dos Donc là c'est plutôt épaisseur du dos Celui-là je l'aime bien, je le sens bien Hop là Voilà, toujours le dos bien droit Et j'essaye de pas trop basculer le buste C'est toi-là Sous-titrage ST' 501 Développer à 6 épaules Je commence toujours par un exercice plutôt de base Et ensuite un exercice un peu plus d'isolation C'est pour ça que le deuxième exercice pour les épaules Ce sera plutôt une élévation latérale Ou élévation latérale à la machine En attendant, celui-là c'est plutôt exercice de base Allez Sous-titrage ST' 501 Bientôt fini Cette machine elle est top Parce que d'habitude même les presses Ça me fait mal au dos Au niveau de mon air discal Du à la compression Mais celle-là il n'y a pas du tout de compression De la façon dont on est assis et tout En poussant comme ça Franchement pas mal du tout Dans cette partie haute de la salle Il n'y a que des machines justement comme ça Avec des plaques Et donc c'est vrai qu'on est assez limité en poids Et par contre en bas Dans la salle Hardcore C'est que des poids qu'on rajoute sur les machines Du coup on peut monter beaucoup plus en poids Parce que là je suis quasiment à fond sur toutes les machines Donc c'est vrai que c'est un peu limite Mais bon pour les débutants intermédiaires C'est quand même vachement bien Et puis pour moi aujourd'hui Pour mon full body C'est quand même pas mal du tout Quand je fais du full body Je fais un seul exercice de biceps Et un seul exercice de triceps Après ça suffit largement Après quand vous faites du split Là effectivement vous pouvez faire une seule séance Si vous avez 5 séances par semaine Une seule séance de bras dans la semaine Mais quand vous faites du full body Franchement les bras C'est pas ce qui prime Ils travaillent tellement avec les autres groupes musculaires Qu'il n'y a pas besoin de faire plus Un exercice de biceps Et un exercice de triceps Si vous faites du full body Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501